Au niveau du ministère du sport et de l'éducation physique, les amis, on a l'impression que ceux qui exercent ou qui sont les binationaux et qui travaillent bien ailleurs sont facilement reconnus et décorés par ces ministères. En fait, on entend passer un message à certaines qu'au lieu de choisir le Cameroun, vous devez exceller bien avec notre nationalité et là, on sera reconnaissant. L'État va vous décorer. Joel Mbip est aujourd'hui décoré commandeur de l'ordre de la valeur. D'accord. Est-ce que c'est mauvais? J'ai dit non. Mais quel est le message que Yaoundé est en train d'envoyer aux autres qui ont choisi de jouer pour le Cameroun, de participer aux différentes compétitions pour le Cameroun? C'est la question que je me pose. Ce n'est pas étonnant, les amis. C'est depuis l'année dernière que Moëlle et Combina 6 avaient envoyé une lettre de félicitations à travers l'ambassadeur du Cameroun à Washington, à Joel Mbip, Joel Hans Mbip, quand il est sorti MVP, Most Valuable Player, pendant la saison 2022-2023. Tout de suite, je sais moi, le Combina avait écrit cette lettre de félicitations à Joel Mbip, MVP de la NBA. Et l'année dernière, il y a eu beaucoup de Cameroun qui se sont démarqués. On peut parler de Madame Olivette, professeure d'histoire coloniale à Bristol University. On peut parler aussi des docteurs Kengasson, coordonnateur des maladies tropicaux. Je ne sais pas d'autres portfolios pour lui. Je ne sais pas, je me l'ai oublié. Vous avez aussi Francis Ngannou. Donc, si vous êtes Camerounais, vous prenez une autre nationalité ou vous êtes à l'extérieur et que c'est sur votre compte, c'est-à-dire que vous avez vous battu vous-même avec vos propres moyens, ce sera facile pour les gens au ministère de vous reconnaître, à l'état de reconnaître votre effort. Alors, je pense que c'est le message qu'ils sont en train d'envoyer. J'ai vu, les amis, j'ai vu Joel Mbip, très content. Il s'est fait filmer avec le trophée de la Cannes 2017 gagné par Fabrice Ondoie. Et ses amis, Abobaka Vincent, Nicolas Nkoulou, Mokanjo, etc., etc. Il s'est fait filmer, il est content, très, très content. Ce qu'il demande à Joel Mbip aujourd'hui n'est plus entré dans ça. Joel Mbip est déjà dans ça. Mais ce n'est pas à lui de réfugier cela, c'est à ceux qui prétendent être des grands patriotes, ceux qui prétendent avoir de l'amour pour le Cameroun, de savoir que ce n'est pas uniquement les binationaux qu'il faut décorer. Il faut aussi décorer les athlètes qui ont choisi la nationalité camerounaise. Prends l'exemple de cette dame qui a eu la médaille d'or aux Jeux africaines, Anita Sopi. Elle gagne. Est-ce que le ministre l'avait reçue ? Est-ce qu'on l'avait décorée ou on prétend décorer uniquement ceux-là qui ont d'autres nationalités ? Joel devrait jouer avec la France. À la dernière minute, il a décidé de choisir Team USA. Je sais que pour les Jeux olympiques, la lettre peut jouer cette année, à quatre ans après, jouer pour d'autres pays. Oui, mais Joel a eu sa médaille aux Jeux olympiques avec la Team USA en basketball. C'est un Camerounais. Je dis, c'est un Camerounais. Il a le droit d'accepter d'être décoré. Mais d'accepter d'être utilisé, ça posait d'énormes problèmes. Du coup, Pascal Siakam avait refusé cette façon de faire, de récupérer les choses. Donc, vous venez organiser un événement. Après, le ministre s'introduit dans votre programme parce qu'il est ministre et cherche à vous décorer. Richard Bonnat a eu des problèmes au Cameroun parce qu'il a refusé cette façon de faire aussi. Mais bon, tout le monde n'est pas Richard Bonnat. Tout le monde n'est pas Pascal Siakam. Tout le monde n'est pas tous ces deux-là que je viens de citer. Donc, Joel Mbib, il ne veut pas entrer là-dedans. Il a pris sa décoration. Il est le commandeur de l'ordre de la valeur. D'accord. Mais le Cameroun devrait reconnaître, je répète encore les envies, ses enfants, ceux qui se battent localement. Ceux qui se battent localement méritent aussi d'être reconnus. Je ne veux pas entrer dans les polémiques. Déjà, on est en train de vouloir l'utiliser, le RDP-CV l'utiliser, Paul Biavel l'utiliser. Mais le Cameroun, je ne veux pas entrer là-dedans. Je dis, si vous reconnaissez le travail fait par Joel Mbib, par Francis Gano, par le professeur Olivette, par Dr. Kengasson, par Joel Mbib, reconnaissez aussi que lors des Jeux Olympiques, des Jeux africains, des compétitions africaines, il y a des athlètes camerounais qui sont entrés avec la médaille d'or. Alors, il faut aussi montrer à ceux-là qu'ils sont importants. Parce que sinon, ils vont commencer à penser qu'il faut aller en France, prendre la nationalité française, exceller là-bas pour être reconnu au Cameroun. Il faut aller aux États-Unis, prendre la nationalité américaine pour être reconnu au Cameroun. On a des problèmes dans ce pays. Je pense qu'il y a beaucoup de complexité. Vous savez, quand ça vient ailleurs, on reconnaît facilement. Regardez Yannick Noir, par exemple. Yannick Noir est respecté et ceux qui sont en train de faire du Eto Bacindra protègent Yannick Noir. Il est protégé. Parfois, c'est des prévaricateurs qui sont protégés, surprotégés. Mais pour le cas de Samuel Eto, regardez l'attitude d'une minorité nocive. Ce qu'ils font. Il était à Niame, il est allé au Qatar juste pour parler toujours du football et on a vu des photos avec le ministère du sport, le ministre du sport au Qatari. Mais ils ne veulent pas amplifier cela. Ils ne veulent pas parler de cela. On voit un peu. Donc, voilà l'image que certains complexés veulent imposer au Cameroun. Il faut aller prendre d'autres nationalités et venir, on va vous décorer et autres. Mais si vous êtes local et tout, on ne vous respecte pas. Ça, c'est des personnes. Je pense que ceux-là sont des personnes ou des personnalités qui souffrent d'un complexe. Ils pensent, je répète encore, quand ça vient d'ailleurs, c'est meilleur. Mais quand ça vient localement, bon, on a avec lui, on mange des gagneux, on mange des bâtiments, ou maniocres, on mange de la banane ensemble et autres. Now, you should be very serious. C'est un scandale qui ne dit pas son nom. C'est un réel problème avec certains fonctionnels au Cameroun. C'est complexe-là, les amis, c'est ça qui est en train de nous maintenir dans la souffrance, dans le sous-développement actuellement là. C'est ça. On a des gens qui ne sont pas clévoyants. On a des gens qui sont complexés devant les caucasiennes. Donc, quand ça vient de l'Occident, on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais quand ça vient en Afrique, on laisse tomber. Alors qu'il fallait valoriser les athlètes locaux. Pour que ça leur donne cet impétus-là, les amis, d'aller de l'avant. Mais bon, on les chosifie. C'est dommage. Mais welcome to Cameroun. Les amis, j'ai eu l'opportunité à vous proposer une image. C'est un terrain de 576 m² à Monapuizou. C'est un terrain titré. Et vous avez un autre terrain à Djapouma, 1000 m². Si vous êtes intéressé, mes numéros. 00-237-80-87-37-37. Le deuxième numéro dans cette petite vidéo. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 m². Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète, encore c'est à vendre, c'est terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 m², je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier. Parce que c'est très important. Donc ce n'est pas déjà le terrain royal pour le Nord-Norland. C'est en plan Bonapuizou à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route butumée. C'est abordable le client. Donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là. 6, 80, 87, 37, 37, ou le 6, 96, 17, 60, 34. Et les numéros. Le premier numéro passe sur WhatsApp. Donc vous pouvez nous envoyer en WhatsApp. Ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.